Générique ... Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte est en visite officielle en France et en Belgique. Durant quatre jours, il s'entretiendra avec le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault sur le soutien de la France à l'épanouissement d'Haïti via son plan stratégique de développement et le renforcement de la coopération franco-haïtienne. Le chef du gouvernement rencontrera également des membres du patronat pour encourager les hommes d'affaires à investir en Haïti, le ministre d'Outre-mer français M. Victorin Lurel et les responsables du mouvement des entreprises de France MEDEF. A Bruxelles, M. Lamotte s'entretiendra avec des représentants de la Chambre de commerce belge, le président de l'Union européenne M. Hermann Van Rompuy, le commissaire européen au développement M. Andri Spilsbag, ainsi que le commissaire à la coopération internationale à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises Mme Kristalina Georgieva. Le gouvernement veut encourager les autorités européennes à intensifier la coopération avec Haïti. Le Parlement européen doit statuer prochainement sur l'octroi d'une enveloppe de 400 millions d'euros à Haïti. D'autres rencontres sont prévues, notamment avec le ministre fédéral belge des Affaires étrangères, M. Didier J. Reinders, et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf. Nous avons eu plusieurs discussions avec les représentants de l'Union européenne et toutes les indications vont dans le sens qu'il y aura une grande partie qui ira en appui budgétaire. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce que tout gouvernement responsable voudrait avoir. Haïti a fait d'énormes progrès aussi dans le domaine de la lutte contre la corruption. Nous avons renforcé notre unité de lutte contre la corruption. Nous travaillons d'arrache-pied avec les différentes organisations, par exemple, comme le Heritage Foundation, Transparency International, justement, pour nous aider, pour nous guider à continuer à combattre ce fléau qui est la corruption. Il y a eu plus de 72 arrestations dans les derniers six mois qui ont été faites dans le domaine, justement, de la lutte contre la corruption. Et nous avons installé, nous venons d'installer le Conseil supérieur de la fonction publique. Tout ceci pour redynamiser notre fonction publique dans le but de, un, lutter contre la corruption, et deux, avoir une fonction publique, avoir des employés de l'État qui soient professionnels et qui travaillent dans le sens de la population. Un autre problème, on parle souvent de problème, hélas, pour Haïti, c'est celui de la criminalité. Il y a cette image d'Haïti comme un pays violent où le crime est très présent. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ça, c'est un mythe. Aujourd'hui, Haïti est l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe, avec un taux de crime violent de 9 pour chaque 5 000 habitants, ce qui est exactement égal au taux de criminalité de Long Beach, en Californie. Donc, aujourd'hui, Haïti, nous avons investi dans notre police. Nous travaillons tous les jours sur le renforcement de la sécurité. Le taux, tous les indicateurs sont en vert aujourd'hui. Donc, 50 % de la population fait confiance à la police. La police nationale d'Haïti est l'une des polices les plus respectées de la Caraïbe. Donc, ceux qui pensent qu'Haïti n'est pas une destination sûre se trompent. Aujourd'hui, Haïti est l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. Et nous invitons les Français qui regardent, les Européens qui regardent, les gens du monde entier à venir visiter Haïti et à venir faire l'expérience haïtienne. Le projet de loi électorale a été voté lundi par l'Assemblée des députés. Le président de la Chambre basse, Tolbert Alexis, a utilisé les prérogatives confiées par les règlements intérieurs pour trancher dans le débat entre parlementaires pro-gouvernementaux et ceux de l'opposition. Pendant plus de trois heures, les deux groupes ont exprimé des points de vue divergents sur le mandat des sénateurs élus en 2009 et les parlementaires proches de l'administration Martelly étaient favorables au maintien en poste des élus jusqu'aux prochaines élections, tandis que les députés de l'opposition exigeaient que les mandats prennent fin en janvier 2015. Le président de la Chambre basse a jugé irrecevable une requête d'un groupe de parlementaires du PSP voulant introduire une nouvelle formulation de l'article 241. Selon M. Alexis, la requête a été trop tardive pour être prise en compte. Le bureau de la Chambre basse a confirmé le vote de l'article 241 dans la formulation de la commission spéciale, arguant que l'Assemblée avait voté l'article lors du vote du rapport. La formulation de cet article confirme donc le maintien en poste des sénateurs élus en 2009 jusqu'au deuxième lundi de janvier 2014. Cette décision est applaudie par les membres du bloc minoritaire, le PRI et le PEP, qui dénoncent un plan de l'exécutif pour constater la caducité du Parlement en janvier 2014. Ces parlementaires font remarquer que la nouvelle formulation est conforme au prescrit constitutionnel qui fixe à six ans le mandat des sénateurs. J'ai dit à la Chambre des députés, mais également à la presse que le jour de l'article 14, le 17ème siècle, l'État, c'est moi. David Tolbert Alexis, il prend plaisir pour prendre place à l'Assemblée, pour lui dire, l'Assemblée, c'est lui-même. A tout seul, il est engagé à l'Assemblée, il y a des bagayes que nous ne connaissons. Je dis là, la loi qui est passée, ce n'est pas la loi votée par la Chambre des députés, mais c'est plutôt la loi de Jean Tolbert Alexis. Conséquemment, PSP, il est inscrit en fonds de disposition, et je crois et même convaincu que l'exécutif n'a pas de publier la loi. Parce que c'est la loi de Tolbert Alexis, Tolbert n'est pas une institution. Tolbert, c'est le président de la Chambre des députés, c'est le pot de parole, mais pas l'Assemblée. Puisque c'est la loi de Tolbert Alexis, l'Ouassa n'est pas supposé publier. Le PSP et l'exécutif feront ce qu'ils voudront, mais c'est une décision prise par l'Assemblée des députés, et le président de la Chambre des députés a tranché, et le président a été élu par le PSP. Si le président n'a pas publié l'Ouassa, nous sommes hyper dents quand même. Non, non, il n'y a pas de manque de perdants, et qu'il perdra les conséquences de ces inconséquences, et que tout le monde parle, oui, qu'il n'y a pas de démocratie, et qu'il n'y a plus de bagaille qui est arrivé après ça. Les députés ont voté la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme, sans débat et à la va-vite, d'après les observateurs, peu de temps après l'adoption de la loi électorale, et quelques heures avant que les parlementaires ne partent en vacances. Le texte « Voté » est une version modifiée du projet original soumis par l'exécutif, et devra être acheminé à la présidence pour sa promulgation dans le journal officiel Le Moniteur. Le président de la République pourrait, s'il le juge approprié, décider de contester les modifications opérées dans le document original, modification fortement suggérée il y a quelques mois par l'ordre professionnel des avocats militants d'Haïti et l'Association professionnelle des banques. L'OEA est prête à financer l'organisation des élections, moyennant qu'une date soit retenue, selon le secrétaire général adjoint de l'organisation, Albert Ramdin, lors d'une visite de courtoisie effectuée à la maternité Isaï-Genti. Les élections dans tous pays, ce sont les élections du peuple. Ce sont des élections haïtiennes, sous l'autorité haïtienne. Et donc, quand l'Aïti sera prête avec le processus électoral, l'OEA sera prête également à les soutenir. Si le gouvernement le souhaite les demandes, ainsi que les autorités électorales de ce pays. Ça va dépendre de la demande qu'on reçoit. Il peut y avoir une demande pour l'assistance technique ou bien pour l'observation électorale. Une fois qu'on aura cette demande, on va pouvoir déterminer un petit peu mieux de quelle façon on peut appuyer le processus électoral. Nous, on aide pour mobiliser les fonds avec nos états membres. Et une fois qu'on aura la date des élections, on pourra commencer le processus de mobilisation avec nos états membres. Il n'appartient pas à l'OEA ni à la communauté internationale de déterminer quand les élections auront lieu. C'est un processus qui revient entièrement aux autorités haïtiennes. Donc on va attendre jusqu'à ce qu'on met un peu plus d'informations. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie ivoirienne ainsi que son adjoint ont effectué une visite de prospection de trois jours en Haïti. Conduite par le consul honoraire d'Haïti en Côte d'Ivoire, Oswald Louéquet, cette délégation de quatre membres était venue identifier les domaines favorables à l'investissement dans le pays. Avant leur départ, ce mardi, le président de la CCI a donné la garantie qu'avant la fin de l'année, des investisseurs ivoiriens arriveront en Haïti avec des projets solides. En décembre, au début de l'année 2014, lorsque notre Premier ministre viendra en visite officielle ici à Haïti, il sera accompagné d'une bonne délégation d'opérateurs économiques. Nous ne sommes pas venus pour nous promener. Nous sommes venus voir vos potentialités. Et il est évident que nous allons briefer notre Premier ministre, nous allons briefer nos opérateurs économiques avant d'entreprendre cette mission. Parce qu'il faut que cette mission soit concrète pour l'ensemble des deux économiques. Dès notre arrivée en Côte d'Ivoire, nous allons entreprendre de rencontrer nos opérateurs économiques, de vendre à Haïti, de voir ce que nous avons vu à Haïti. Nous voulons venir avec des opérateurs économiques aguerris qui savent déjà de quoi Haïti retourne et quelles sont les chances d'investissement qu'ils peuvent entreprendre dans ce beau pays. La circulation des tap-tapes qui desservent la commune de Pétionville sera régularisée dès la rentrée scolaire. Dans les prochains jours, le respect des arrêts et les zones de chargement de passagers feront également l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. Will Dimanche, responsable du service de la circulation est Yvinka Joliqueur-Boutus, maire de Pétionville. Par exemple, ou après dans un nouveau plan que nous faisons là, gagner des circuits pour autobus seulement. Pas seulement, comme si autobus s'encarterent de la circulation, mais après, gagner de l'autre machine. Mais, contrairement, gens sa fête qu'il n'y a, kote que ou j'y a un camionnet, ou j'y a un tap-tap, dans toute rue dans Pétionville, ou pas j'y a un n'y a quoi. Et circuit ça, ou gagner dans le plan, ou gagner 8 paraméken, ou gagner 8 lambert, ou 8 rigos, ou 8 laments, ou grégoire, c'est où j'y a joué un circuit tap-tap, machine qui fait transport en commun. C'est par exemple, ou pas habite à proximité, ou gré-y s'y a, ou pas bougez marcher, ou pas marcher pour aller dans l'oui s'y a, pour aller pour un tap-tap. Tap-tap, la pape, il n'y a pas de devant la kayou. Et puis, dans l'oui s'y a, gagner arrêt. Ce n'est pas station, arrêt. Arêt a, il y a, ou fait embankment et debankment. Dans l'oui paraméken, nous gagner on arrêt, dans l'ambéan, nous gagner 2 arrêt, dans l'oui grégoire, nous gagner 1 arrêt, dans l'oui l'amant, nous gagner 3, et dans l'oui grégoire, nous gagner 2, ça fait nous gagner 9. Le, par exemple, kamionètre l'an, ta bus dans vini, ou kampe, nan poye, bus dans manik passe, li pran. Si bus dans pas chanje, bus dans pas ge pour le kampe, pour le temps de reste, moune bouge vini chanje, li pran. Sous pas kampe, nan n'arrea, n'e pas de policier qui joué nou, il y a d'avoir beau contraire, sur nous. Nous toutes, nous t'ai déjà constaté, que t'ai gagné un gros problème, de circulation, au niveau, du coeur de centre-ville, de Pétionville, soit moune cap descendre le matin, ou bien moune cap remonter le soir. Alors, nous déjà, attendez-nous, ni brigadier Pétionville, ainsi que inspecteur circulation, et de Pétionville, pran là, pour le début, pour permettre, à population 1, et habitué, avec, nouvelles mesures, ça y a eu. Très bien. On l'autre étape avvigné, kote nou pral fait des impressions, parce que moune, gen, pile moun, ki mandé, est-ce que yo ka wè sercuit, koman yo ka fè recevoir sercuit, sou peu, d'ici la fin de semaine prochaine, nou pral sorti, an pile exemplaire de flyers, ke nou pral distribué, dan bank, dan market, ou ap joign yo à la mérie. Si an attendant, ta gen y a des moun, ki ta vle recevoir plan, yo ka voyon e-mail, dans mairie de Pétionville 2013, donc 2 0 1 3, à yahoo.fr. Côté la mairie, apka voyer un attachement, nouveau plan, élaboration de route Pétionville, yo. Sous-titrage Société Radio-Canada